Je pense qu'il y a les ferments d'une haine profonde qui va diviser les Français. Donc on peut arriver à un effet mai 68, voire pire. Et l'otéro, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'américanisation de Sciences Po qui fait que ce qu'on observe aux Etats-Unis, avec une part d'étudiants étrangers qui est assez importante, fait qu'on n'est plus du tout sur le même bain culturel. Et est-ce que ça justifie ? Vous savez, c'est un climat d'intimidation qui s'installe. On veut empêcher les étudiants juifs d'étudier sereinement dans leurs universités ou à Sciences Po. C'est quelque chose qui vient les discriminer fondamentalement. Dans les slogans qui sont chantés ici ou criés à Sciences Po, il y a évidemment des slogans autour, vous le savez, de la mer au Jourdain, c'est-à-dire ce fameux slogan qui vient nier l'existence de l'État d'Israël. Donc il y a une forme de radicalité politique qui est assumée, qui est au fond une stratégie choisie. On est dans la nazification, on retourne les choses, on veut rendre coupables les Juifs de ce qu'ils ont vécu par le passé. C'est extrêmement grave. Voir des étudiants censés être l'élite de la nation finalement, être dans l'émotion et non pas dans la réflexion et la connaissance, moi en tant que professeur d'histoire-géographie, ça me choque. Il y a une forme idéologique qui est scandée par des étudiants fanatisés, par des étudiants chauffés à blanc, un lieu où en fait, où la haine d'Israël, parce que c'est la haine d'Israël qui s'exprime, ce n'est pas le soutien au peuple palestinien, la haine d'Israël, son appel à la destruction, l'apologie du terrorisme, l'apologie du Hamas, qui a commis des massacres, a aujourd'hui à Sciences Po pignon sur rue sous l'apparence de l'humanisme. Et on est face à ça. On dit aux étudiants ces gentils, idiots, utiles, sous couvert d'humanisme, eh bien il y a quelque chose qui va vous réunir aujourd'hui. C'est la haine d'Israël, c'est sa criminalisation, c'est sa nazification. Et derrière, évidemment, c'est la haine du juif, parce qu'on offre ainsi une excuse victimaire à tout agresseur de juif en France. Donc oui, évidemment, ça me rend très triste, mais ça m'effraie terriblement aussi. Ça m'effraie parce que ce n'est pas notre France, parce que... Ce n'est pas une révolte, c'est un mouvement de haine contre Israël, et même pas un mouvement d'identification à la cause palestinienne. Il s'identifie au Hamas, ils n'ont pas de compassion pour Israël, qui est toujours le David, alors que les États arabes sont le Goliath.